Bonjour Pascal, je voulais te remercier parce que tu as bien voulu participer à l'errance médiévale. Donc on fait cette petite vidéo pour avoir des informations sur ta troupe. Déjà, comment est-ce qu'elle s'appelle ? La Méni du Gruchet. D'accord. Et quel type de service, prestation vous présentez pendant les événements ? J'ai souhaité privilégier la vie civile, la vie de camp. Donc on a trois tentes, un grand auvent de 6 par 4. Donc ça nous permet de mettre beaucoup de convives. Ça nous permet aussi de mettre à l'abri notre table à feu. On utilise la table à feu qui est une restitution d'une table à feu qu'on trouve sur la tapisserie de Bayeux. D'accord. On ne sait pas si elle était encore utilisée fin 12e, début 13e. Mais elle était utilisée au 11e et on suppose que... Enfin tout au moins, on suppose que c'est possible que ce type de table était encore utilisé à l'époque. Cette table à feu nous permet de faire de la cuisine dans des pots, en terre. D'accord. Sur braise. Voilà. Et donc tout tourne autour de la cuisine, de ce qu'on pouvait faire comme type de cuisine à l'époque en campement. Parce qu'il est évident qu'à la maison ou dans un château, on pouvait faire des cuisines différentes, notamment à l'étouffée, en four, etc. Là, on ne dispose pas de ce genre d'équipement, on ne peut faire que sur braise dans des pots en terre. Ou éventuellement sur une poêle, mais bon là c'est pareil, on ne sait pas exactement quel type de poêle pouvait être utilisé à l'époque et si c'était utilisé. D'accord. Et donc tout tourne autour de ça et ça nous permet aussi de présenter les ingrédients que l'on peut utiliser dans cette cuisine. D'accord. Quels légumes, quelles graines, type de viande et la façon de cuisiner. Notamment à l'époque, la fourchette n'existait pas encore. Le pic rarement utilisé, le couteau très cher donc rarement utilisé également, donc pratiquement on ne mangeait qu'à la cuillère. Ce qui fait que la cuisine devait être adaptée à ce type de consommation. Donc le seul couteau qui existait dans la majorité des cas, c'était juste un couteau qui permettait de faire la cuisine. Donc on coupait la viande en petits morceaux, on coupait tous les ingrédients en morceaux de façon à pouvoir être mangé à la cuillère. Donc ça on l'explique lors de nos campements. On essaye de présenter un maximum d'ingrédients comme panais, carottes, navets, les légumes secs qu'on pouvait utiliser comme les pois chiches, les pois cassés et autres types de légumineuses. Ça nous arrive occasionnellement de faire goûter un petit peu, quoique c'est un peu risqué, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y arriver des problèmes. Et en général, les gens souvent nous demandent à quel an on vient manger. C'est que mine de rien, l'odeur de l'eau sera légende. Oui, oui. D'ailleurs, on a eu sur certaines manifestations et sur notre page Facebook, des gens qui nous ont témoigné comme ils avaient apprécié la cuisine. D'accord. Donc tu as une page Facebook où on peut te contacter ? Absolument. La Minute du Gruchet, tout simplement. D'accord. Et donc ta troupe, tu m'as dit tout à l'heure, était constituée autour de l'histoire d'un personnage. Alors c'est le personnage Chanson du Gruchet, qui est le troisième fils d'un baron d'Estouteville, qui était une très grande famille normande, dont l'arrière-grand-père était compagnon de Guillaume à Sting. Et donc ce troisième fils a eu une terre à utiliser en appannage sur la commune de Tourville, où on habite actuellement. D'accord. Donc on s'est servi de ce personnage qui a vécu de 1170, ce que j'ai à 1235. Et avec le peu d'informations qu'on a réussi à avoir sur ce personnage, on a basé notre association. D'accord. Et donc, outre la cuisine et l'histoire de Sanson du Gruchet, est-ce que vous avez d'autres prestations que vous proposez ? Alors on peut proposer une animation ou une animation d'un stand d'archerie, quand sur place il y a l'accepter de le faire. D'accord. Ou également d'organiser et d'animer un concours d'archerie médiévale, avec une dizaine d'épreuves que l'on essaye de faire en fonction de la topographie du terrain. D'accord. Et c'est pour tous les âges ou... ? Alors le concours en lui-même s'adresse principalement à des adultes, mais si des enfants sachant tirer viennent, ils peuvent tout à fait tirer, dans la mesure où chaque archer a son matériel et absolument en costume. D'accord. Alors quand je parle de matériel, je parle évidemment d'arcs et de flèches histocompatibles. Donc soit les lombos, soit des arcs orientaux, type turcopole, mais sans fenêtre de tir, ce qu'on appelle du monoxyle. Ou du lamellé collé pour les arcs orientaux, mais sans fenêtre de tir, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Bien sûr. Les flèches absolument en fubois, avec plumes naturelles et pointes... Alors on ne demande pas non plus à ce que les pointes soient absolument histaux, mais à ce que soient des pointes ogivales, noires, basiques. Ok. Ça marche. Et puis donc, alors la troupe est composée en temps normal de 4 personnes. Mon fils, Tony, qui joue le rôle de Samson du Gruchet, sa fille, Manon, qui a 11 ans aujourd'hui, et puis mon épouse et moi-même. Et mon fils, donc, qui lui joue le rôle de Samson du Gruchet, qui fait du combat, bien évidemment, étant avant tout chevalier. D'accord. Et vous avez une... Comment ? Vous faites combien de prestations à peu près à l'année ? Sur quel secteur on peut vous retrouver ? Alors on n'a pas de secteur prédéterminé. C'est vrai que pour des questions économiques, on va principalement tourner sur la Normandie, le Nord et la région parisienne. Mais il nous arrive de nous déplacer aussi fort loin, comme à Avignon. Ah oui ? Il se passe à la porte à côté ? Non. Pas vraiment, non. D'accord. Donc, outre Facebook, est-ce qu'il y a un autre moyen de te contacter, si on veut faire appel à toi pour une prestation ou autre ? Facebook ou mon numéro de téléphone. D'accord. Ça marche. Bah écoute, merci Pascal, en tout cas. Bah il n'y a pas de quoi. Bah écoute, merci beaucoup.